L'amour de soi est la source de tous nos autres amours. En vous aimant davantage, vous rendrez votre vie plus agréable. Plus importante encore, vous construisez également une base pour transmettre plus d'amour, et cela renforcera votre relation future. De quelle façon pouvons-nous développer notre amour propre ? Acceptez-vous tel que vous êtes. Il est difficile de trouver l'amour de soi pour s'accepter complètement tel que vous êtes, y compris les qualités que vous préférez ne pas connaître. Mais c'est important. Important car cela vous aide à vous aimer vraiment. Même ce que l'on considère comme vos côtés sombres. L'un des moyens d'y parvenir est de rendre la chose explicite pour vous-même. Bien qu'il vous arrive peut-être de vous mettre facilement en colère et d'avoir du tempérament, vous devez vous accepter pleinement. Répétez à longueur de journée le mot « je m'aime ». C'est un peu fou, mais ça marche. Parce que votre subconscient est assez naïf, et prend beaucoup de choses que vous lui présentez comme étant réels. Au bout d'un moment, il commence vraiment à y croire. Et à partir de là, c'est simplement votre nouvelle vérité. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Ayez plus confiance en vous et osez être vous-même. Vous avez manqué d'assurance pendant assez longtemps, il est temps d'y remédier. Pour être enfin soi-même et laisser tomber ses insécurités, prenez le temps de réaliser que vous êtes bien comme vous êtes. Écoutez ce que vous voulez, et non ce que votre environnement attend de vous. A force d'accepter, vous vous rendrez compte que la plus grande pression de l'extérieur vient en fait de l'intérieur. Ce sont vos croyances, vos schémas ancrés et vos habitudes de pensée fixes qui vous empêchent le plus d'être vous-même. Si vous avez peu d'amour de soi, vous avez l'habitude de vous conformer au monde qui vous entoure. Vous vous coupez de vous-même pour que les autres puissent être heureux. Si vous avez grandi avec l'idée qu'il est préférable d'agir comme tout le monde, vous risquez de vous retenir au moment où vous voulez vraiment vous laisser aller. Par honte, ou parce que vous ne voulez pas décevoir les autres. Mais à un certain moment, il faut aussi prêter attention à ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit. Essayez de la suivre plus souvent, peu importe ce que les autres pensent. Prenez soin de vous. Un manque d'amour de soi est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Si vous ne vous estimez pas, vous êtes moins susceptible de prendre soin de votre corps. Si vous vous aimez vraiment, alors prenez soin de vous avec amour. Puis, nourrissez votre corps avec des aliments sains. Vous pouvez vous permettre du repos, de l'exercice et de bons soins quotidiens. Pourquoi l'amour propre renforce votre relation ? Parce que cela fait partie des éléments qui constituent la base d'une relation saine. Si vous avez une relation saine avec vous-même, vous êtes en mesure d'entrer dans une relation sûre avec une autre personne. Vous ressentez et utilisez des limites saines. Vous pouvez bien indiquer vos besoins. L'autre personne peut s'appuyer sur vous et vous faire confiance parce que vous avez une bonne dose de confiance en vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez un sentiment d'infériorité ou si vous avez l'impression de devoir apporter une valeur ajoutée, c'est mauvais signe. Vous vous concentrez trop sur votre partenaire au lieu de vous occuper de vos propres sentiments et besoins. Tout bien considéré, les éléments ne sont pas isolés, mais ils interagissent. Si vous éprouvez peu d'amour propre ou si vous êtes déprimé, vous risquez d'avoir des difficultés à vivre une belle relation. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage ST' 501